Donc la collection Dictionnaire amoureux, c'est une collection qui est édité par les éditions Plon et cette collection va fêter prochainement, en 2016 exactement, son 15e anniversaire. 15e anniversaire par rapport à sa naissance officielle. Mais avant sa naissance officielle, il y a eu une naissance fortuite. C'est comme ça qu'est née l'idée de cette collection. En 1997, Jean-Claude Simouen, qui sera par la suite le fondateur de la collection Dictionnaire amoureux, édite un livre sur l'Italie qui s'appelle Voyage en Italie de Dominique Fernandez, qui est un livre qui est organisé comme un dictionnaire avec des entrées. Et Jean-Claude a une intuition d'éditeur qui était bien placée, de dire bon Voyage en Italie c'est pas mal mais le titre est un peu fade et donc je vais le sous-titrer Dictionnaire amoureux. Parce que c'était une déclaration d'amour de l'auteur par rapport à l'Italie. Et donc le livre sort avec ce sous-titre. Et l'idée fait son chemin dans l'esprit de Jean-Claude. Et en fait, c'est peut-être une idée de collection. Et puis, là on arrive à la deuxième naissance, celle qui est officielle, qui est celle de 2001, avec le premier titre dans la collection, qui est le Dictionnaire amoureux de la chasse, de Dominique Véner, qui va offrir aux lecteurs de la lettre A, comme Afrique ou Africa, je ne me rappelle plus, à la lettre Z, comme Zo, à travers X entrées, tous les coups de cœur, toutes les passions de l'auteur par rapport à l'univers de la chasse. Et ce livre-là est un succès. Et suite à ça, Jean-Claude Simouen va se dire, en fait, je vais maintenant aller à la chasse, sans jeu de mots, d'auteurs célèbres par leurs écrits, mais qui ont une passion, soit d'un pays, soit d'une activité, soit d'un sport, et leur faire écrire dans la collection Dictionnaire amoureux. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que la chasse a été fructueuse, parce que Jean-Claude a réussi à faire venir en cette collection. Je ne vais pas tous les citer, mais on peut parler d'un Philippe Solaire qui a écrit sur Venise, de Bernard Pivot qui a écrit sur Levin, de Denis Tillinac qui a écrit sur la France, de Max Gallo qui a écrit sur l'histoire de France, et j'en oublie plein, bien sûr. Mais également des auteurs plus connus par leur passion, et des auteurs qui étaient emblématiques d'un sujet, et que je pourrais citer Daniel Herrero qui a fait un Dictionnaire amoureux du rugby extraordinaire, Antoine Deconne qui a fait le Dictionnaire amoureux du rock. On a même parlé à un moment d'un certain Alain Juppé qui aurait souhaité faire un Dictionnaire amoureux de Bordeaux, qui visiblement il a beaucoup, beaucoup d'activités, mais peut-être que ça se fera un jour et j'en serai très, très heureux. Donc voilà, cette collection a progressé dans son catalogue, puisque maintenant on doit avoir environ 70 titres au catalogue des Dictionnaires amoureux. Et le succès de cette collection, qui n'était pas gagné, parce que d'abord, lancer une nouvelle collection, c'est toujours un pari. Faire durer une collection, c'est encore plus un pari. Et en faire durer une collection, dont le nom s'appelle Dictionnaire. Et jusqu'à l'arrivée de cette collection, c'est assez rare qu'on fasse preuve d'un engouement sur un Dictionnaire. Un Dictionnaire, c'est quelque chose qu'on achète, qu'on met dans sa bibliothèque et qu'on va consulter. Qu'on a un doute sur l'orthographe, un doute sur la définition d'un mot. Mais c'est assez rare qu'on se prenne de passion pour un Dictionnaire. Et bien en fait, c'est ce qu'on a réussi à faire avec les Dictionnaires amoureux. Donc c'était le travail de Jean-Claude Simouen, encore une fois, qui était le fondateur et qui reste l'esprit vigilant de la collection. Et Laurent Boudin, qui maintenant dirige la collection. Moi, je suis président de Plon, donc je dirige également les éditions Plon, donc cette collection. Et aujourd'hui, si on peut définir la collection, c'est la rencontre entre un auteur, un sujet, un auteur et une passion. Et donc au fil des entrées, parce que c'est un Dictionnaire, donc qui est classé de la lettre A à la lettre Z. Et au fil des entrées, les auteurs vont révéler à la fois des faits historiques, des faits scientifiques, mais également des faits personnels, leurs liens particuliers et personnels par rapport au sujet. Hier soir, j'étais à la délégation du Québec à Paris pour le lancement du Dictionnaire amoureux du Québec de Denis Bombardier. Et dans mon discours, je me suis permis de dire que c'était bien sûr un livre qui allait permettre aux Français de découvrir le Québec, c'était un livre qui allait permettre aux Québécois de découvrir leur Québec, et c'était un livre qui avait permis, pendant son écriture, à Denis Bombardier de redécouvrir sa sensibilité pour le Québec. Et Denis m'a dit, mais bien sûr, beaucoup d'auteurs nous avouent qu'en fait, au fur et à mesure de l'écriture sur leur sujet, ils se redécouvrent eux-mêmes. Donc voilà, c'est une collection qui connaît un succès assez important, c'est une des grandes collections de l'édition française. Et pour cette fin d'année 2014, nous publions, je vous ai parlé du Québec, c'est une fin d'année un peu francophone, parce qu'on vient de parler du Dictionnaire amoureux du Québec, et il y a le Dictionnaire amoureux du Liban par Alexandre Najard, et puis également le Dictionnaire amoureux de la langue française par Jean-Rouge Chiflet, le Dictionnaire amoureux des faits divers par Didier Decoin. Et l'année prochaine, nous aurons un programme également extrêmement ambitieux, parce que nous publions, dès le mois de janvier, le Dictionnaire amoureux du journalisme par Serge Julie, qui sera suivi en cours d'année par le Dictionnaire amoureux du théâtre par Christophe Barbier, et en fin d'année, on a un Dictionnaire amoureux de la philosophie par Luc Ferry, un Dictionnaire amoureux de l'enfance et de l'adolescence par Marcel Ruffeau, et un Dictionnaire amoureux de Jésus-Christ par Jean-Christian Petitfils. Donc voilà, quelques titres parmi d'autres, il y a environ entre 7 et 10 titres par an dans cette collection, et qui abordent tous les sujets, et aujourd'hui, je dirais, nous avons un programme qui est établi pour les 3-4 ans à venir. Sous-titrage Société Radio-Canada